Musique Hey les gars comment ça ? Pour en part ça va très bien Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Et je pense que c'est une vidéo qui va aider beaucoup de personnes Parmi les nombreuses astuces J'ai vu encore personne vraiment faire de vidéos à ce sujet Et je me suis dit que Aujourd'hui je pourrais un petit peu vous aider Et sur twitter j'avais demandé qui avait obtenu Du liquide divinium Enfin qui galérait à avoir du liquide divinium Qui est ce nouveau système Sur le zombie de Call of Duty Black Ops 3 En ce qui concerne les gumballs Pour avoir des gommes très 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 rares Et plus efficaces bien évidemment Vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous avez galéré A avoir du liquide divinium Et aujourd'hui je viens vous proposer Une astuce ou une stratégie pour avoir du liquide divinium Donc vous savez que c'est un petit peu aléatoire En fonction de ce que vous allez faire Donc en fonction des armes que vous allez acheter Pack à punch, portes que vous allez ouvrir etc etc En fait j'ai pu constater une certaine chose en faisant tout ça J'ai pu constater qu'est-ce qui vous offrait le plus de liquide divinium Je parle pas d'XP parce que l'XP s'obtient un petit peu de la même manière Et donc on va exclure l'XP Aujourd'hui on va juste y aller avec le liquide divinium Et comment obtenir ces petits flacons de liquide divinium Donc j'ai constaté un petit peu avec tout ça En achetant un petit peu tout Lequel vous offrait le plus souvent du liquide divinium Et j'ai remarqué qu'il y a deux choses Qui vous permettent vraiment d'obtenir souvent du liquide divinium Et ça va peut-être vous étonner mais les portes finalement Et les gomble gom vraiment rapportent pas beaucoup de liquide divinium Ce sont ceux qui vous donnent le moins de chances d'avoir du liquide divinium Après c'est bien évidemment la boîte Mais il y en a deux qui sont vraiment très 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 bons Et que je vous conseille à essayer Qui sont les armes sur le mur et le pack à punch Très concrètement j'étais plutôt étonné même Mais vous allez voir que quand vous achetez des armes sur le mur Surtout si c'est la première fois de votre vie que vous allez les acheter Vous allez avoir un flacon de liquide divinium garanti à 100% Pour trois fois essayer, trois fois réussi Je peux juste vous garantir que ça marche Donc ce que vous allez faire vraiment La petite technique c'est aller sur The Giant Et dès le début acheter les armes sur le mur Vous allez obtenir du liquide divinium Très 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 facilement Ça je peux vous le garantir c'est super simple Ça ne marche pas tout le temps bien évidemment En ce qui concerne ça vous allez vous dire Ouais je vais tout le temps le faire etc C'est bien évident de base aléatoire Mais ça augmente sincèrement vos chances pour obtenir ce liquide divinium Maintenant j'ai pas fini par rapport à ça Ce que je vous conseille vraiment aussi C'est les armes sur le mur Acheter le maximum de ces armes sur le mur Et ensuite pack à puncher les Ce que je peux vous conseiller en fait si vous voulez C'est quand vous avez atteint une certaine manche Par exemple sur The Giant Vous avez la manche 25 Vous avez beaucoup de points 20 000 points Vous faites un rampant Et ce que vous pouvez faire Ce que je vous conseille en fait C'est que vous allez sur Le pack à punch Vous achetez en fait toutes les armes Toutes les armes sur le mur de la map Et ensuite vous avez chacune Les pack à puncher Vous faites juste ça Et vos chances d'avoir du liquide divinium Vont littéralement exploser Vous allez pas comprendre Vraiment juste tester Croyez moi C'est vraiment simple Donc ce que je vous conseille C'est de faire ça sur The Giant Donc vous pack à puncher le max d'armes Et vous achetez le maximum d'armes sur le mur Surtout la première partie Lorsque vous faites ça Vous achetez tout le temps A des armes sur le mur Juste ça fonctionne Je peux vous le garantir Pour Shadow of Evil C'est plus compliqué Dans les armes plus grandes Etc Mais ce que je peux vous conseiller C'est comme je l'ai dit Faites une partie normale De Shadow of Evil Et puis arriver au monde Plus élevé Lorsque vous avez quand même Beaucoup de points Par exemple Et que vous avez une arme vide ou autre Vous allez acheter toutes les armes Sur le mur possible Et ensuite Toutes les packs à puncher Et puis après Vous pourrez continuer votre game Comme vous voulez Mais c'est ça le mieux à faire Pour obtenir du liquide divinium Donc je vous laisse tester Cette petite technique Si ça marche Ça me fait juste grave plaisir De vous l'avoir proposé Et puis surtout N'hésitez pas à partager Je sais que ça pourrait aider Beaucoup de personnes Parce que beaucoup de personnes Sont dans le besoin Par rapport à ce liquide divinium Entre guillemets Et donc si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce vert Vos avis dans l'espace des commentaires Et puis surtout N'hésitez pas à partager Pour aider ceux qui pourraient En avoir besoin Peace Au revoir